Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette première vidéo de la semaine et aujourd'hui c'est presque un jour spécial puisque oui aujourd'hui c'est un peu le lancement officiel d'une nouvelle marque de smartphone chinois avec un premier modèle alors oui ça n'arrive pas souvent et puis on peut se dire dans un marché quand même relativement saturé une nouvelle marque de smartphone c'est quand même un petit peu osé alors qu'est ce qu'ils vont proposer quel sera leur nouveau modèle quel est le nom de cette nouvelle marque est ce que f-150 n'est pas que le nom d'un raptor aux états unis mais également le ford mais également le nom d'une nouvelle marque de smartphone chinois parce que oui ils ont décidé de l'appeler f-150 c'est un peu étonnant mais en même temps c'est leur choix et on va parler un petit peu aujourd'hui de leur premier téléphone tout de suite allez plus souvent de vous le préciser c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour faire la présentation un petit peu de cette nouvelle marque de ce nouveau téléphone on est partenaire avec eux donc du coup on aura le téléphone plus tard on pourra le tester faire une review et on découvre tout de suite un petit peu le site on va commencer par le site simplement avec f-150 alors pas alors j'ai traduit il est en anglais uniquement alors je l'ai traduit en français vite fait avec google le f-150 donc c'est bien la marque et le premier modèle s'appellera le bison 2021 alors humidigi avait déjà sorti un bison mais là c'est pas le 2021 c'est le bison cité de 2020 donc eux ils annoncent plutôt un téléphone qui est le modèle version 2021 un téléphone qui est tout de suite ciblé et brandé comme un téléphone résistant anti-chocs baroudeur un petit peu comme l'ont fait beaucoup de marques un peu spécialisées alors je veux dire blackview doogie elephone ulephone non ulephone éléphone non pas éléphone toujours pas ou qui telle voilà pas mal de marques qui ont vraiment décidé de cibler le téléphone résistant et ben eux leur premier modèle c'est un téléphone résistant et apparemment c'est la la philosophie de la marque alors un téléphone robuste qu'on verra on va découvrir tout de suite après quatre caméras à l'arrière ça c'est pas mal un produit en définition de robustesse d'utilisation et tout bien évidemment tous les arguments marketing un peu qu'on peut attendre d'un téléphone un système d'exploitation avancé optimisé ça va falloir attendre les croire un petit peu sur parole une conception un petit peu unique je suis un peu d'accord le design il est quand même assez spécifique notamment avec ses quatre caméras à l'horizontale derrière et tout pourquoi pas plein de spécifications pour notamment pour le chantier avec des on appelle ça la toolbox avec pas mal de trucs non l'accéléromètre baromètre un niveau compas et tout bon ils ont ils ont prévu pas mal de choses plutôt sympa bon un mode pour les baroudeurs avec un truc un peu résistant les gants les choses tout bien on retrouve un peu les caractéristiques rapides de l'appareil caractéristique une batterie de 8000 milliampères c'est quand même pas mal de la mémoire 6 plus 64 je peux dire que c'est plus qu'il t'en faut mais 6 giga de ram quand même sur version android c'est quand même plutôt bien le processeur on voit que c'est juste un elio g25 donc on se dit que le téléphone devrait pas être excessivement cher apparemment il n'est pas ultra spéqué la protection on aura bien vendu gorille à glace 5 quatre caméras à l'arrière le téléphone aura oui le nfc pour ceux qui s'intéressent et il sera bien évidemment ip68 et 69 avec résistance militaire anti-chocs anti-éclaboussures et tout ce qui va bien puisque pour l'instant on n'a pas encore téléphone et je pense même pas qu'ils soient encore produits il ya un giveaway qui directement sur le site vous trouverez le lien dans la description ça permettra de participer un peu il faut il faudra gagner au moins dix points cinq points si vous voulez suivre enfin deux points si vous voulez suivre sur youtube deux points si vous voulez suivre sur instagram donc ça fait déjà quatre si vous abonnez à aux news de du f153 points les suivez sur facebook et partager le poste et les suivez voilà bon et pas mal de choses à faire et vous allez pouvoir gagner dix points pour tenter de gagner un de ces téléphones qui va arriver prochainement si on reprend un peu le bison ici ça fait drôle si on reprend un peu le bison bon le téléphone oui on a vu ça il a un design qui est vraiment particulier on retrouve toutes les photos de propagande qu'on peut trouver sur les sites web un plus ou moins générique donc après une des particularités c'est encore une fois vraiment les quatre caméras à l'arrière avec le petit flash au niveau des caméras on voit bien qu'on aura une caméra principale de 13 millions de pixels une caméra pour la profondeur de champ de 2 millions de pixels une caméra auxiliaire je vois pas trop ce que c'est on va dire que c'est plutôt peut-être angle large et une caméra macro 2 millions de pixels on n'est pas dans la folie on est vraiment sur le fonctionnel avec quatre caméras là on est d'accord tu vas pouvoir partir dans le désert si tu veux avec ton ford tant qu'à faire autant avoir un 4x4 ford vu qu'on a le nom d'une marque qui ressemble un peu bon les photos nous sont promises comme incroyable bon je pense pas que ce soit eux qui préenpris toutes les photos donc on va rester un petit peu sur la réserve caméra frontale 8 millions de pixels c'est pas mal encore une fois effet bokeh les caméras macro donc là ça va être pour prendre de vraiment très très près mais bon quand on voit la qualité de la photo on va attendre d'avoir le téléphone entre les mains on verra comment nous on fait les petits cailloux et les fleurs une fois qu'on l'aura bon autofocus un mode pro un mode intelligence artificielle bien évidemment du timelapse du slow motion bon toutes les fonctions qu'on peut attendre un petit peu dans un téléphone de 2020 t1 maintenant bon après on retrouve bien donc le toolbox on avait vu un mode torche compasse un mode noise donc ça va être un sonomètre un espèce de niveau un plomb un f5 un timer un voice simulation peut-être que ça va être un déformateur de voix ça pourrait être sympa et le nombre de pas et tout et après un magnifiqueur ça corrige un petit peu pour être encore plus belle sur les photos un bouton sos ça c'est pas mal sur le côté un pour un bouton d'urgence ou un bouton qui pourra assigner à une fonction spécifique ça c'est pas mal bouton customisable donc là on vient d'en parler ici un clic double clic dans sa part des fonctions qui sont différentes un enregistreur d'écran pour faire des screenshots vidéo ça existe sur plein d'applications gratuites mais bon là c'est quand même dedans un mode extrême mode qui permettra en fait de vachement sauvegarder l'énergie parce que tu pars quand même avec 8000 milliampères un mode casque pour pouvoir projeter un petit peu ton écran sur un autre périphérique un mode gestuel qui revient qui était très à la mode en chine pendant un moment et qui revient apparemment c'est à dire tu fais des gestes sur l'écran et ça lance des applications spécifiques c'est pas mal au niveau de l'os bon bah on sera sur android au moins 10 ça c'est normal on nous parle de apparemment de pouvoir une customisation et tout bon on attendra de voir le téléphone le téléphone personnel le touche personnalisable on en a parlé ici bon les fonctions de baroudeur oui ip68 69 résistant durabilité tu vas pas le mettre dans l'eau dans le sable et tout faire des trucs incroyables faire tomber le faire rebondir le mettre dans le congélateur il ya eu pas mal de séries de vidéos là il mettait dans l'eau dans le congélateur tremper là dans l'huile tremper là dans l'eau ça vous fera un bison tout chaud ça peut marcher aussi la batterie 8000 milliampères de dingue de dingue de dingue monsieur protection gorille à glace là on est pas mal le mode gant aussi le médiatet g20 g25 bon on voit tout de suite c'est un octa corps bon quatre quatre petits quatre gros c'est pas le plus ouf de la planète ça fera le taf le bison à 64 giga de rom plus de la micro sd qu'on pourra étendre jusqu'à 256 donc ça te laisse quand même une petite marge de manoeuvre qui est plutôt sympathique double sim plus micro sd on a parlé ici alors c'est bien ce qu'ils n'ont pas pris le choix de faire une sim ou une micro sd c'est 12 sim plus une micro sd donc là il ya vraiment le tout gps glonas et galileo alors on appelle plus ça en fait on appelle ça le système de satellite ss satellite positionnement ils ont changé un peu tous les noms parce que gps c'est une marque et c'est déposé par les américains et on sait que les américains et les chinois c'est pas la fête glonas et satélite russe et galileo les satélites européens donc on peut pas appeler ça ni le gps ni le glonas ni le galéo mais le système de satellite de positionnement satellite enfin il ya un nom un peu compliqué feel the music bon il ya haut parleur à l'arrière on est d'accord et enfin deux couleurs qui sont plutôt jolies en sable camouflage ou alors plutôt en gris en gris noir pas mal bon 8000 milliampères on voit bien directement sur le site qui a une charge rapide à 18 watts quand même un peu le minimum syndical pour une grosse batterie comme ça là on est bien le touch id apparemment il est sur le côté sur un des boutons ce que ne spécificie pas directement le téléphone on reprend ici donc les caméras caméra arrière l'écran 5,86 pouces uniquement hd encore une fois ça prouve bien que le téléphone sera vraiment pas cher enfin vraiment pas cher nous attendez pas un truc de fou mais bon il devrait pas dépasser les 200 euros j'espère s'il est plus que ça tant pis pour moi bon du wifi abnac on est sur du bluetooth 5 quand même un nouvelle nouvelle norme au niveau de la 4g on est bien sûr du 3 alors 7 8 28 on n'a pas le b20 c'est un petit peu dommage alors est ce que c'est une prêt une pré fiche et après on aura directement toutes les versions on a bien le nfc galileo nanana tout bien le support on a même le sar alors le sar c'est bien c'est le c'est le das américain pour vous ça s'appelle le das aux états unis ça s'appelle le sar donc ça prouve bien aussi un peu les ambitions de la marque c'est que vous vous dites ouais mais on connaît pas le das du téléphone et nanana on sait pas si c'est bon pas bon et ben là du coup pour ceux que ça intéresse oui il y a quand même les informations du sar ce qui prouve un peu les ambitions internationales de la marque ça veut dire qu'ils disent si on a le sar qui est équivalent au das ils vont pouvoir le vendre dans tous les pays presque bien légalement parce que beaucoup téléphones chinois n'ont pas ça puisque c'est des phones qui sont vendus en chine pour la chine et qu'ils n'ont pas d'obligation de le spécifier et à partir du moment où c'est vous qui importez les téléphones et ben il n'y a pas l'obligation pour eux de le spécifier ou de dépenser de l'argent pour avoir un petit peu cette norme là ça peut être intéressant voilà on reprend un petit peu le contenu du packaging ici le téléphone bon un câble usb type c un truc bon forcément il n'y aura pas de coque pas de film protecteur vu que tout est déjà un petit peu intégré au téléphone bon le téléphone il n'est pas vilain il n'est pas vilain vilain il est assez intéressant au niveau du design ça peut plaire ou ça peut déplaire il y en a qui cherchent un téléphone un petit peu résistant alors bon malheureusement pour le moment je n'ai aucune information sur le téléphone ni son prix à savoir que derrière la marque il y a une petite partie de ou qui tels ça veut dire que quand eux ou qui tels s'est lancé j'avais fait un article jt geek c'était dougi qui était arrivé avec la marque pour s'occuper du marketing de la communication puisque dougi avait un peu plus d'expérience pour lancer la marque ou qui tels maintenant la marque ou qui tels vit de ses propres ailes et donc du coup elle va rentrer à hauteur de 20% dans la marque f 150 pour s'occuper du coup du marketing du réseau distribution et mettre un petit peu en avant leur expérience je reviens pas sur tout l'argumentaire très philosophique du lancement de la marque ce qu'ils ont voulu faire pourquoi ils ont voulu le faire ces nouvelles marques les perspectives de la marque tout bon c'est de l'argumentaire de sites web et tout moi je trouve que le téléphone il est plutôt joli il est assez intéressant est ce que ça sera forcément un mode love je sais pas est ce que c'est forcément le genre téléphone que j'ai aimerai ou de ce dont j'aurai envie bon on voit bien que téléphone pour l'instant c'est uniquement un téléphone qui est 4g le téléphone il est plutôt joli baroudeur et tout est ce que je pourrais participer moi au jeu et tenter d'en gagner un bon moi je vais en avoir un je vais en gagner un d'office parce que je vais vous faire une review mais éventuellement vous pouvez vous participer au giveaway et tenter de gagner un de ces téléphones f 150 et puis comme ça vous serez peut-être un des premiers à le tester et puis peut-être que la marque deviendra grande ou peut-être qu'ils sortiront que quelques modèles et ça marcherait peut-être pas ou alors il y a vraiment un marché qui est ciblé et ça peut arriver à schéma à vous de me dire en commentaire qu'est ce que vous pensez de ce f 150 bison 2021 alors vous c'est pas moi qui décide des noms des marques je suis désolé moi j'aurais pas appelé ça f 150 enfin bon pourquoi pas ça fait un peu baroudeur c'est vrai que ça rappelle tout de suite le ford f 150 en ranger en raptor en ce que tu voudras c'est intéressant il a un design qui est particulier il n'est pas vilain vilain il faut voir voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone là est ce que pour vous ça a des chances de marcher est ce que ça marchera jamais est ce que c'est le genre de téléphone qui pourrait vous intéresser qui vous intéresserait pas du tout que vous êtes peut-être à vous allez simplement attendre que je le teste pour vous donner pour que je puisse vous donner un petit peu mon avis et qu'on puisse voir si les photos macro sont si incroyables que ça je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir petite vidéo début de semaine je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine on se retrouve fin de semaine pour la vidéo du humidigi bison en français et en anglais sur une autre chaîne j'en parlerai sur tipeee en attendant je vous souhaite une bonne journée un bon lundi je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir forcément je vous kiffe rendez vous disons aujourd'hui et sinon dès demain sur gg vidéo pour le jt du geek votre petit résumé des news high tech tous les jours en dix minutes sur gg vidéo bien sûr le lien dans la description allez ou dans la fin allez forcément je vous kiffe bye bye